De la chronologie des religions D'où nous voyons émerger plusieurs séquences. La première est la non-institutionnalisation des sciences spirituelles égyptiennes par les égyptiens eux-mêmes. Lorsque les infiltrés du clergé égyptien réussirent à constituer une force représentative dans l'Empire, la fin de l'Empire fut programmée et comme telle arriva. Avant cet état de fait historique avéré, la connaissance était dans chaque cité égyptienne, sur chaque temple égyptien, et donc partout inscrite, s'enracinant ainsi dans l'âme de tout égyptien naissant sur cette terre partage, et cela quel que soit le degré individuel de compréhension des symboles, plusieurs niveaux d'explication étaient largement partagés. La colonisation de l'Egypte au travers des Ipsos, qui est de mon humble point de vue l'un des premiers noms des Hébreux, et la codification de toute la connaissance humaine et donc universelle par ses agents initiés, sous la forme cabalistique et ésotérique, fut ainsi la seconde séquence. Les pères de la nation hébraïque ont ainsi originellement et sciemment trahi leur propre peuple, une trahison que leurs descendants supportent et supporteront encore, tant que les âmes conscientes de ce peuple dit « élus » ne rétablissent pas la vérité historique, gommant ainsi le caractère racialiste, esclavagiste et matériellement élitiste, qui a été lentement mais très sûrement inséminé par les pères de la nation hébraïque, à leur élite, puis à une grande partie de leurs descendants. Contre ce rapte de la connaissance universelle et des sciences spirituelles ouvertes, Issa, paix et bénédiction soit sur lui, vint à son tour libérer le monde de la notion de culture propre pour rendre cette connaissance telle que le Créateur de toute ville a voulu, disponible et gratuite pour toutes les âmes et peuples de la Terre. L'institutionnalisation par le clan apostolique et romain de l'action de Issa, renommée sous le prénom de Jésus, fut le retour de ceux qui se servent de la connaissance pour assujettir toutes les autres nations ayant au préalable assujetti leur propre peuple, leurs propres frères et sœurs, toutes leurs tribus. D'ailleurs, l'une des tragiques et inextricables résultantes actuelles et que si un Israélien critique aujourd'hui et de bonne foi sa propre nation, il sera excommunié sous prétexte de « la haine de soi ». La troisième séquence fut la venue du prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui, en réponse au second rapte de la connaissance par les élites vaticanestes qui, comme les prédécesseurs romains qui se sont servis de la connaissance pour génocider la moitié du monde existant et convertir l'autre moitié à leurs règles iniques et détournées, sanglantes et cannibales, racialistes et originellement illégitimes. Hélas, comme les deux premières, la religion de l'islam fut lentement elle aussi investie par de nos nouveaux agents extérieurs qui notamment inspirèrent ce schisme illégitime d'entre sunnites et chites en favorisant l'émergence de ce courant réfractaire et non manipulable qu'est le schisme plongeant la dernière religion révélée dans un chaos sémantique imbitable, servant ainsi de bouc émissaire et de levier pour tous les agents désincarnés du nouveau désordre mondial actuel. Ceux qui, depuis le dernier pharaon réel initié de la terre d'Egypte, ni Perse, ni Grec, ni autres que Africains de naissance et d'aura, ont kidnappé puis voilé la connaissance universelle et divine et qui sont très exactement ceux qui, d'héritier en héritier, de mariage en pacte d'alliance monarchiste, ont manipulé tous les peuples de la terre sans exception et ainsi nous gouvernent tous et toutes, depuis des siècles et des siècles. Les prophètes, bé et bénédiction soit sur eux, sont toujours venus prévenir, enseigner et offrir les outils spirituels libérateurs aux hommes et aux femmes d'un temps aveugle et sourd à eux-mêmes, en vue et pour les temps qui les suivent, les temps à venir. Que celui qui a un cœur entende.